Chers frères et sœurs africains camerounais, bonsoir. Je fais cette vidéo quelques jours après la célébration internationale de la fête du travail. La fête est passée, la défaite a persisté et comme après toutes les fêtes, la réalité rappelle sa brutalité. J'ai écouté et j'ai lu beaucoup de discours à l'endroit de la jeunesse et il y a un terme qui est revenu à plusieurs reprises et qui a piqué mon attention, c'est le terme résilience. La jeunesse du travail acharné, de la combativité, de l'ingéniosité, de la productivité, des records à l'international est de plus en plus happée, phagocytée par l'impunité, la gyrontocratie, la vie chère, encore plus chère, l'aspiration massive des cerveaux vers les nouveaux Eldorados, la célébration des influences de la déroute pour ne citer que ça. La jeunesse du travail acharné, du courage, de l'ingéniosité, de la productivité vit heureusement ou malheureusement à l'aide de la vitesse et au fil des scrolls, les clics sur les réseaux sociaux, elles développent le syndrome de l'immédiateté, de l'instantané, du la 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 tout de suite et maintenant comme on dit chez nous. Ce n'est pas complètement de sa faute parce que vous le savez autant que moi, l'utilisation continue des réseaux sociaux développe des syndromes, bien des effets significatifs sur la productivité, la concentration, la satisfaction et donc sur la résilience à long terme. Et cette fameuse résilience demande deux facteurs, il y a deux axes. Un premier axe qui est personnel, qui est intrinsèque, qui est le fait d'avoir soi-même un objectif clair, une vision, quelque chose auquel on s'accroche et qui nous permet de se battre au quotidien et d'aller même à contre-courne. Le second axe qui est plutôt externe et qui est plutôt même systémique, c'est que la résilience demande d'être dans un écosystème où les conditions s'améliorent, où les choses changent pour le mieux. Donc sans le premier facteur intrinsèque et le second facteur systémique, pour moi, la résilience s'apparente tout simplement à de l'entêtement. Vous me direz ce que vous en pensez. Petite parenthèse, l'utilisation continue des réseaux sociaux détourne l'attention des tâches importantes, donc entrave la productivité. Par ailleurs, la comparaison sociale quasi imposée par les réseaux sociaux et que nos cerveaux fait de manière involontaire entraîne une satisfaction chronique qui, lorsqu'elle est mal gérée, est la source de dépression, même d'aigreur pour certaines personnes. La dépendance au like, la dépendance au commentaire dans la vie virtuelle entraîne également parfois l'incapacité à pouvoir gérer les vrais problèmes dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire la vie réelle et également un impact sur la confiance en soi, sans compter également la dopamine qui est saupoudrée à chaque clic, à chaque like et qui crée une sensation de bonheur mais qui savait être superficie, qui savait être très, très, très éphémère.